Bonjour à vous les poissons, bienvenue dans votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Sweet Ladies, le Tannis, le Lily Black. Trois jeux que j'ai réalisés, que j'ai créés et autopubliés. Vous pouvez les retrouver sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos. Donc un oracle, un le normand, un tarot, c'est parti, on va commencer tout de suite. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochaines créations, découvrir les prochains tirages également. Et j'ai fait tomber des cartes, tout va bien. Alors, voilà, je vais les poser ici et on va commencer tout de suite avec l'oracle. Alors, avec l'oracle, le Sweet Ladies, on a la carte numéro 47, je vous la rapproche pour que vous puissiez bien voir l'image. Ici, c'est une carte qui vous invite à la patience et à la minutie, au fait de prendre votre temps. Alors, vous avez peut-être mis en place des actions, vous pensez avoir des résultats peut-être rapidement. Et ici, ça va prendre sans doute un petit peu plus de temps que nécessaire. Il va falloir faire preuve de patience, mais ne rien lâcher. Surtout, continuez vos efforts parce que c'est vraiment la continuité qui va payer. Donc, ne lâchez rien, continuez à travailler avec autant de patience et de minutie que d'habitude. Concentrez-vous bien sur ce que vous faites et vous allez voir que vous allez réaliser quelque chose de magnifique. Donc, ne lâchez rien, faites preuve de patience, Appliquez-vous dans ce que vous êtes en train de faire et vous allez réaliser quelque chose de très très beau. Alors, avec le Tannis, on a la carte de l'homme, la carte de la lettre. Alors, j'avais laissé les deux cartes homme et les deux cartes femme dans le jeu. Donc, ici, on a lu l'une des deux cartes. On a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles sans doute écrites. Alors, ça peut être par mail, par exemple. De nos jours, il faut actualiser un petit peu les cartes. D'un homme de votre entourage. Ou d'un homme, de façon générale. Mais on a des nouvelles, on a des actualités, en fait, qui arrivent, des messages qui proviennent d'une personne masculine. Donc, si le jeu vous les montre, c'est que ça a une importance particulière et qu'il va falloir vraiment en tenir compte. Et faire attention aux messages qui vous sont envoyés. Ne les mettez pas de côté, ne faites pas l'autruche. Vraiment, faites attention à toutes ces nouvelles qui vous arrivent. Et principalement, si ce sont des nouvelles qui vous sont envoyées par un homme. Donc là, c'est une interprétation très... Comment dire ? Avec juste deux cartes. Ce sont deux cartes qui parlent énormément l'une avec l'autre. Il n'y a pas énormément de signification non plus par rapport à ces deux cartes. Donc, voilà. On a la carte du soleil qui arrive. Donc, une arcane majeure qui arrive avec le tarot. Je vous la montre d'un petit peu plus près aussi. Donc, la carte numéro 20, la carte du soleil. Une carte qui rayonne, pleine d'énergie, pleine de joie et d'enthousiasme. Donc, pour vous, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui va être présente. Une énergie retrouvée. Pour des personnes qui avaient, par exemple, des petits problèmes de santé, ça pourrait être une... Résoudre ces problèmes de santé. On a également cette idée ici de communication qui est très présente. Donc, communiquer avec les autres, partager avec les autres. Si vous entreprenez des projets, c'est le bon moment pour entreprendre des projets avec une autre personne. Donc, de vous associer avec une autre personne. Ça pourrait être idéal pour vous. Beaucoup de partage, de communication. Alors, on est autant, du coup, là, dans la communication orale que écrite. On avait déjà une carte de communication, également. Donc, c'est intéressant de voir que les messages qu'on va vous apporter tout au long du mois vont être... Vont être importants, vraiment, pour vous, les poissons. Donc, beaucoup de communication, en fait. Beaucoup de messages qui vont vous être apportés. Sans doute des choses que vous allez devoir transmettre. Comme faire le relais, justement, de certaines informations, certaines nouvelles qu'on va vous apporter. Donc, là, vous allez sans doute les relayer autour de vous. On a également une carte qui vous parle de croissance. D'ailleurs, on le voit avec les fleurs et les feuilles qui poussent ici. Donc, on est dans la croissance. Donc, ce que vous allez entreprendre ce mois-ci va croître. Les choses que vous avez mises en place vont grandir et grandir dans le bon sens. Ici, on est dans quelque chose de très positif. Alors, ça prend un petit peu de temps puisqu'on est aussi ici avec la carte de la patience. Donc, patience, mais les choses sont en train de se faire petit à petit et pour donner de magnifiques fruits. Donc, ce que vous avez planté, ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé, continuez vraiment dans vos démarches. Parce que c'est en train de donner des fruits. C'est en train vraiment de grandir. Voilà. Donc, ne lâchez rien, les poissons, pour ce mois-ci. Ne lâchez rien. Soyez très à l'écoute des messages qu'on va vous envoyer. En cas de besoin, faites le relais également. Soyez dans la communication. Une très forte énergie aussi qui va être présente pour vous et qui va vous porter tout au long du mois. Donc, ça va vous aider justement à continuer vos efforts, par exemple. Donc, ça ne va pas être trop difficile, par exemple, ici, pour continuer vos efforts parce que vous avez encore largement l'énergie nécessaire pour le faire. Voilà. Simplement, montrez-vous patients. Ça arrive. Je vous souhaite les poissons un très très bon moment. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada